Lorsqu'on vit dans une grande ville, on ne se rend plus forcément compte de la beauté qui nous entoure. C'est le constat qu'a fait notre observateur Philippe Cabella en Côte d'Ivoire. Autour de lui, beaucoup de personnes semblaient se lasser d'Abidjan. Alors il a voulu montrer aux Ivoiriens comment regarder leur ville autrement avec un projet baptisé « J'aime Abidjan ». « J'aime Abidjan, c'est des belles photos d'Abidjan. En tout cas, essayer de surprendre même les locaux avec des très belles photos Instagram et sur Facebook. Je crois que la photo qui a suscité le plus des questions des internautes, c'était une photo de la piscine de l'hôtel Sofitel d'Ivoire. Beaucoup de gens m'ont posé la question « mais c'est où ? » alors que c'est des gens qui vivent à Abidjan. L'idée, c'est qu'en fait, ça soit une page où tout le monde peut apporter sa photo d'Abidjan, où les gens peuvent nous envoyer des petites vidéos de ce qu'ils font de bien et c'est vraiment ça le but de « J'aime Abidjan ». Au-delà des belles photos, « J'aime Abidjan » publie aussi des vidéos de 60 secondes où des Ivoiriens expliquent leur amour pour leur ville. L'idée de Philippe, c'est de créer du lien entre ses personnages et la communauté. Notre premier personnage, ça a été Andy Costa. Le seul gars que vous allez rencontrer à Abidjan qui a toujours un casque sur sa tête, c'est quelqu'un qui soutient le transport vert à Abidjan. Je ne pourrais pas dire le contraire de ce qui est réel, mais tous ceux qui ont révolutionné le monde étaient des fous. Donc comme je veux que ça change, je suis un fou. On a aussi interviewé un jeune qui s'appelle Lhocénie, Kraoré. C'est un symbole de courage, symbole de ces jeunes qui ont choisi de faire quelque chose malgré que c'est dur. Je peux aimer Abidjan. Le monde, tout ce qu'il y a, Abidjan, ce n'est plus bon, il n'y a plus de travail comme ça. En tout cas, nous, on est ici, on a aimé Abidjan d'abord. J'aimerais bien dire aux jeunes d'Abidjan qu'ils ont une très belle ville. Apprenons à la regarder autrement, apprenons à l'aimer encore. L'Afrique entière adore Abidjan. D'ailleurs, comme on dit toujours, même Paris sait qu'Abidjan est le plus doux au monde.